Vous ne voulez plus reprendre l'école, vous êtes à la poste. Bon, vous savez que c'est très bien d'être chez vous et vous n'avez plus envie de... Que bande de branleurs, la poste. C'est un délire. Les mecs, c'est un service public, ils ne sont que deux, ils ne travaillent pas. Là, il y a un moment, on peut se le dire. Et là, les gars, la poste, la poste, c'est censé être ceux qui servissent minimum. Les mecs, ils ne foutent rien. Ils se sont tous mis en droit de retrait. Moi, je suis allé livrer un paquet. Je suis allé mettre un paquet à la poste la dernière fois, je te jure. La dame, je suis arrivé à la poste. Il faisait rentrer deux personnes par deux personnes. Autant dire qu'il y avait de la place. Ça résonnait quand on parlait. Et la dame devant moi, écoute-moi, elle avait les gants, la visière, le masque. Et je lui amenais un paquet. Ouais, d'accord. Et là, je lui tends le paquet. Écoute-moi, dans ses yeux, j'avais l'impression que je lui donnais une barrette de plutonium enrichie. Terroriste, quoi. Tellement, dans ses yeux, elle s'est dit, il faut que je touche ce paquet. Donc, elle a pris le paquet. Mais comme ça, elle avait des gants, elle avait une couche de gants. Et après, elle me dit, il faut noter l'adresse. Et là, évidemment, le truc bête, je n'avais pas de stylo. Oh là là. Oh là là. Elle a pris un stylo qu'elle a désinfecté 23 fois. Elle me l'a donné. Ça a été... Tu sais, tu as cette impression de... Ils ont peur. Mais très, très peur. Il y a la peur et il y a la poste. Tu vois, c'est l'étape du dessus.